Donc question 1, déterminer le champ électrostatique E0 créé par des charges libres entre les armatures en l'absence de diélectrique, puis le champ électrique macroscopique E en présence du diélectrique. Donc on a dit qu'on va passer par le vecteur déplacement électrique. Le vecteur déplacement électrique ne tient compte que des charges libres. Donc on charge notre condensateur, donc on le connecte à une source de tension et on obtient notre condensateur chargé. Donc ici, on va appliquer, donc on va utiliser le théorème de Gauss appliqué au vecteur D, donc le flux de D égale à la somme des charges libres. Donc on est dans le vide, on a déjà vu que D égale à ε0 E0. Donc la symétrie, les propriétés de symétrie de E0 sont les mêmes que D. Ok, donc on va choisir un cylindre. Donc les détails, l'étude de la symétrie, l'invariance et tout cela, ça c'est l'objet de l'électrostatique dans le vide. Ok, donc on a déjà vu ça en détail. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va choisir un certain cylindre qui est à l'intérieur de notre condensateur pour montrer que le champ est uniforme à l'intérieur de notre condensateur. Et qu'en est-il de l'extérieur ? Eh bien, pour ce qui concerne l'extérieur, du fait qu'on a déjà déterminé, en utilisant le terme de Gauss, le champ créé par un certain plan infini. Donc on a ici par exemple, à l'extérieur, on a un certain champ E créé par cette armature chargée négativement, donc ce champ il est comme ça. Et ici, le champ créé par cette armature chargée positivement, il est comme ça. Donc, puisque ces plans sont infinis, puisque ils sont infinis, le module, en module, le module de celui-là, il est égal au module de celui-là. Donc la somme là, ça va s'alluler, donc pour donner un certain champ E extérieur nul. Donc je dis bien, pourquoi le module de celui-là égale le module de celui-là ? Eh bien, parce qu'on a ici des plans infinis, s'il vous plaît. Et on sait que le champ créé par un plan infini ne dépend pas de Z. Donc c'est-à-dire que si vous avez cette distance, c'est vraiment la même que cette distance-là. Ça ne change pas, c'est pour cette façon que les modules sont les mêmes. Donc ici, concernant notre flux. Donc, pour déterminer cela, eh bien, on va choisir un certain cylindre qui est là, par exemple. Donc je vais choisir un certain cylindre ici, parce que... Ici, ça me chante bien, parce que j'ai ici plus. Donc je vais utiliser plus sigma libre. Donc je ne sais pas pourquoi on aime les signes positifs. Toujours on aime les signes positifs. Donc on va choisir un certain cylindre, comme ça, ok ? Je vais appeler cette surface S. Très simple. Donc cette surface, c'est la même chose. Ici, il faut savoir que le champ E0, déjà, il est dirigé de cette façon-là. Donc, de même pour D. D, il est aussi comme ça. Ici, pour ce flux, je vais avoir D. Donc la composante DZ à l'intérieur suivant EZ. La meilleure des choses, c'est d'utiliser les composantes. Pour ne pas commettre des fautes, il faut utiliser cette notion de composante. Donc il faut écrire DZ, EZ, scalaire, DS, donc DS supérieur, ça c'est DS supérieur, donc intégral. Pour ce qui concerne cet autre, DS intérieur, DS inférieur, ici, DZ qui est là, il est égal à 0. Donc je ne vais pas la compter. De même pour la surface, pour ce qui concerne la surface latérale, le flux de D, il est égal à 0. Parce que vous voyez D comment il est dirigé. Donc il n'y a pas de flux à travers la surface latérale. Donc on ne va avoir que cette intégrale. Donc ce DS sup, c'est exactement DZ. EZ, scalaire, EZ, c'est exactement 1. Donc il va rester DZ intérieur. DZ, c'est constant. Donc on peut le faire sortir. Double intégrale DS, c'est exactement S. Donc égale la somme des charges libres. La somme des charges libres, c'est exactement, donc voyez-vous bien cette armature. On a notre cylindre qui est là. Vous voyez ces charges-là, cette surface. Si je veux ces charges-là positives, c'est sigma libre multiplié par S. Donc sigma libre multiplié par S. Donc cela implique que DZ égale à sigma libre. Méfiez-vous s'il vous plaît. C'est très important d'utiliser cette composante. Parce que si je vous donne ce cas-là, par exemple, les charges positives là, ce qui va se produire, si on n'utilise pas de composante, on va avoir par exemple, on va trouver que D est égal, on va dire sigma L. Et si on se dit, eh bien ce D, c'est le module 2D. Si on croit que c'est le module 2D, on va écrire nécessairement plus sigma L. On doit obtenir. Parce qu'un module il est toujours positif. Mais en réalité, dans ce cas-là, il faut obtenir moins sigma L. Et on va se dire, mais ça c'est un module, mais quand j'ai pu obtenir moins sigma L, mais en réalité c'est une composante. Et une composante est peut-être positive, comme elle peut-être négative. Donc dans ce cas de figure, eh bien vous allez tout simplement avoir moins ZS égale à sigma LS, tac tac, et ça implique que D, c'est tout simplement moins sigma L EZ, qui est des ZZ, et ce DZ est tout simplement moins sigma L. Donc vous voyez ici. Donc dans ce cas-là, cela implique que D égale à sigma libre EZ. Donc j'espère que j'étais simple, parce qu'ici, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi on va avoir ici ce moins ZS. C'est très simple parce que, ici, il faut savoir déjà que dans ce cas-là, le vecteur T, il est comme ça. Eh bien puisqu'il est comme ça, eh bien, il faut écrire dans votre expression ici, moins DZ, I, N, EZ, de cette façon. Scalaire machin truc, donc scalaire C, D, S, etc. Et vous allez obtenir moins DZ, S égale à moins sigma LS. Mais c'est très important, s'il vous plaît, pour ne pas tomber dans le piège. Donc puisqu'on vient de trouver que D est égale à sigma L EZ, cela implique du fait que D est égale à permissivité électrique du vide E0, donc cela implique que E0, bon, j'ai dit exprès la permissivité diélectrique du vide, parce qu'il faut absolument avoir epsilon 0. Epsilon 0, ce n'est pas epsilon, et epsilon, ce n'est pas epsilon 0. Donc il faut absolument avoir ce epsilon 0, parce qu'on est dans le vide. Donc ça implique que E0, c'est sigma libre, sur epsilon 0, EZ. Donc après, on va voir pour ce qui concerne le champ électrique macroscopique E, en présence du vide électrique. C'est la même監 해주z avec le texte de la «Pich-Cache ».